bonjour et bienvenue à vous les amis pour votre guidance générale du mois de février 2021 j'espère que vous allez bien que vous passez un bon mois de janvier on commence par sélectionner le signe de cette vidéo donc cette vidéo concerne les capricornes bienvenue à vous les capricornes en signe solaire ascendant mais aussi en signe lunaire donc je rappelle que c'est une guidance générale qui ne pourra pas forcément parler à tous les capricornes donc adapté selon votre situation prenez ce qui résonne en vous et si ça ne vous parle pas n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précisions c'est parti les capricornes on va voir tout de suite l'énergie principale donc comment vous allez vous sentir en ce mois de février pour ceux qui souhaitent avoir le nom des oracles que j'utilise des tarots et d'autres infos n'hésitez pas à les visionner la vidéo d'introduction allez c'est parti capricorne alors les capricornes ici nous avons deux cartes on à la carte de la compréhension et on à la carte du courage qui est l'arcane 8 qui correspond à l'arcane de la force dans le tarot de marseille donc c'est magnifique ici vous voyez vous êtes en train de vous élever les capricornes je pense que vous êtes en train de retrouver confiance en vous de retrouver aussi beaucoup d'énergie beaucoup de courage beaucoup de détermination ici je vois vous élever voyez je vous vois grandir comme ça et ici je vous vois aussi mûrir avec la fleur là qui est en train de qui en près en pleine éclosion vous voyez les capricornes c'est magnifique c'est vraiment des très belles énergies pour votre mois de février franchement j'ai hâte de voir la suite mais pour l'instant c'est vraiment très positif on a aussi beaucoup de compréhension j'ai l'impression que vous avez une vision d'hiver différente aussi en ce mois de février ok allez on continue avec une deuxième énergie principale donc ce qui va le plus vous préoccuper durant ce mois alors ici on a la carte de l'aide et en dos de deck nous avons les vibrations positives ok là on a encore le numéro 8 donc vous voyez peut-être que vous allez vouloir vous allez peut-être t'amener aussi un par voilà par tout naturellement par la force des choses de venir en aide à certaines personnes aussi les amis c'est peut-être ça qui va vous permettre de vous sentir de vous sentir vivant de vous sentir comment on peut dire ça nécessaire aussi pour autrui pour vous les capricornes c'est peut-être quelque chose que vous avez besoin en tout cas ici la carte de l'aide parle aussi d'aide de l'univers d'aide d'aide du divin on parle de votre bonne étoile aussi un on vous guide aussi vers la réalisation de vos objectifs on vous encourage en ce mois de février à passer à l'action aussi et vous voyez avec le numéro 44 et la carte des vibrations positives on a vraiment une bonne une belle énergie un énergie très positif qui s'émane comme ça de vous en ce mois de février vous allez vous sentir protégé guidé aussi par votre bonne étoile on a d'excellentes vibrations ici un j'ai l'impression que tout va être fluide tout va s'organiser pour vous de façon tellement fluide les amis c'est incroyable et ça c'est peut-être parce que il ya des choses que vous avez compris il ya eu peut-être que peut-être qu'il ya eu aussi de l'acceptation dans votre passé proche aussi un et certaines choses que vous avez compris à certaines choses que vous avez accepté vous avez aussi accepté toutes toutes les complications les souffrances du passé parce que vous êtes conscient maintenant que ça a été nécessaire à votre évolution et là c'est comme si une récompense un l'univers vous vient clairement en aide et vous allez peut-être aussi pour certains pouvoir aider autrui c'est magnifique c'est vraiment là moi je me sens bien c'est vraiment des très belles énergies allez on y va avec libération énergétique pour voir ce qu'on vous conseille de libérer ou de continuer à travailler pour ce mois capricorne ah ben on a deux huit on a huit là et on a huit là donc vous voyez confiance en vous courage force énergie positive énergie à revendre sagesse guérison aussi pour certains maturité ça me vient maturité c'est très très bien alors qu'avons nous pour vous les capricornes on a la carte de la maladie physique donc pour certains il peut s'agir éventuellement de vraies maladies problèmes de santé qui sont déjà en cours d'accord ici on vous conseille de vous guérir en plus d'un traitement médical de à l'aide de cristaux pourquoi pas et pour ceux qui se sentent mal tout simplement une espèce de fatigue physique ou ou si vous avez besoin de un petit peu plus d'énergie n'hésitez pas à aussi utiliser porté sur vous en bijoux ou en pierre roulée dans votre poche ou une petite séance de méditation avec une pierre sur un chakra du coeur qui a un chakra pardon qui a besoin d'être 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 travaillé ou sur tous vos chakras bref n'hésitez pas à vous entourer de cristaux en ce mois de février pour ceux qui ont une maladie physique ou pour ceux qui se sentent fatigué ou faible ok si vous voulez des conseils n'hésitez pas à m'envoyer un mail je vous ferai une petite étude personnelle j'ai aussi mon site internet que vous trouverez en barre d'infos où je vends des pierres énergétiques comme celle ci et des bijoux également voilà allez pour retrouver un équilibre d'accord pour stabiliser un petit peu vos polarités ça ça va être très important pour ce mois de février allez on continue on va voir ce qu'on vous conseille de lâcher prise les capricornes alors on va avoir deux cartes vous ok elle est la première on y va accepter de recevoir du soutien et de l'amour laisser l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps donc n'hésitez pas les amis à recevoir à accepter un bien sûr de recevoir l'amour le soutien d'autrui ça va vous faire beaucoup de bien et là il ya certainement beaucoup d'amour ici qui arrive vers vous pour ce mois de février que ce soit dans n'importe quel domaine parce qu'on vous dit ici d'accueillir les miracles soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie soyez convaincu que ces événements sont réels lâcher toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas donc voyez accueillir l'amour accueillir le soutien accueillir des des belles choses positives ne résistez pas vraiment laissez-vous ici porté par le flot laisser la lune aussi vous protéger l'univers vous guider vraiment on vient ici vous donner beaucoup d'amour vous soutenir dans n'importe quelle situation de votre vie magnifique top vraiment les capricornes c'est super allez on passe au tarot scope donc je vais poser mes cartes et on se retrouve dans un peu près 20 secondes pour l'interprétation moi j'avance j'accélère la vidéo à tout de suite merci à vous les capricornes j'ai terminé de poser vos cartes on va passer tout de suite à l'interprétation et on va commencer par les dos de deck alors c'est parti on y va avec ce dos de deck qu'avons nous on a le fou alors là on a le fou renversé les amis alors le four renversé me dit qu'effectivement il ya alors ok il ya l'envie vraiment pour vous les capricornes je vous sens comme ça avoir envie d'être un petit peu irresponsable avoir envie d'arrêter de d'un petit peu tout contrôler l'envie d'être un peu rebelle l'envie de d'avoir un petit peu plus de folie dans votre vie envoyer c'est ce que je ressens ici avec cette carte du four renversé il ya des commencements il ya des ouvertures effectivement mais il ya vraiment cette notion de prendre du recul d'arrêter de de réfléchir à tout de se tracasser voilà un petit peu de folie un petit peu de légèreté comme ça dans votre vie et ça c'est super c'est très 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 positif oui oui bon vous avez été sage trop longtemps vous avez été conventionnel trop longtemps là il ya vraiment cette envie d'un peu plus de folie dans votre existence en ce mois de février pour certains les énergies sont déjà en cours aussi pourquoi pas d'accord allez on découvre l'énergie principale de ce taroscope alors magnifique regardez les amis on a la carte de l'étoile la carte de l'étoile c'est un petit peu comme l'a accueillé les miracles c'est aussi je l'avais vu là déjà on à la carte 17 ben voilà 17 17 c'est la carte de l'aide donc l'univers vous vient en aide l'univers pas que en aide mais vous apporte vraiment des bénédictions ce mois de février vous guide vous protège vous soyez à l'écoute de votre intuition soyez à l'écoute à votre de votre guidance divine des signes aussi peut y avoir des signes des synchronicités l'univers va vous faire comprendre on est là on te protège voyez on te guide donc tu as bien travaillé c'est bien maintenant tu vas tu peux te reposer tu peux prendre du recul tu peux vivre ta vie tu peux être un petit peu dans une espèce de folie irresponsable aussi voyez l'univers vraiment vous soutient à 2000 pour cent ici avec cette carte il peut y avoir des souhaits qui vont être réalisés sinon c'est tout simplement des bénédictions des cadeaux des choses comme ça ok allez maintenant on passe à votre challenge du mois les capricornes ah on a la carte du diable et ben alors là on challenge pour moi en plus elle tombe à l'endroit c'est positif un le diable c'est encore un arcane majeur c'est faux parce que là le diable va nous parler de de se laisser tenter vous voyez de se laisser tenter un petit peu par la folie de pourquoi pas séduire aller vers de la séduction je sais pas tout ce qui tout ce qui est non conventionnel tout tout toute votre toute la sagesse que vous aviez auparavant les capricornes mettez là de côté en tout cas pour ce mois de février vous avez envie vous avez besoin pardon de de prendre du recul de séduire de vous laisser séduire de de je sais pas de d'être comment dire assez c'est fou parce que pour moi très positive cette carte cette carte est très positive ouais de se laisser tenter quoi de se laisser tenter de voilà se faire plaisir s'acheter ce qu'on veut je ne sais pas en tout cas vous adaptez mais tout ce que vous avez envie là qui n'est pas conventionnel comme d'habitude allez-y si vous avez envie de plaire allez-y les relations des relations des relations éphémères allez-y si vous avez envie de séduire allez-y si vous avez envie de vous acheter vous faire plaisir allez-y là on a de la folie en ce mois de février c'est magnifique et ça me fait plaisir pour vous parce que les capricornes je sais que ça a été quand même plus ou moins compliqué pour certains ces dernières années allez on continue votre passé proche donc là on va me parler des trois derniers mois qu'est-ce qui s'est passé dans magnifique mais les amis on a encore un arcane majeur là on a la carte de la foi la carte du pape qu'on retrouve ici le hiérophante et ben oui il y a eu un éveil spirituel il y a eu des révélations il y a eu beaucoup de demandes aussi à l'univers la foi c'est ça une sagesse divine pour certains peut-être que vous avez appris des choses avez fait une formation en apprentissage vous vous êtes engagé à votre foi ou votre peu importe en religion spiritualité vraiment peu importe vous on vous a guidé on vous a protégé vous avez non mais franchement c'est il y a tellement de choses à dire sur cette cette carte il y a une espèce de sagesse ici vous êtes laissé guider vous êtes devenu dans le passé proche maître de votre vie aussi c'est ça quelqu'un des personnes très spirituelles aussi c'est magnifique c'est magnifique ici je peux voir aussi des conseillers de près ou de loin des guides de près ou de loin pourquoi pas voyez c'est pour ça que le diable je peux pas l'interpréter de façon négative parce que déjà c'est votre challenge et en plus de ça on n'a que des cartes positives c'est top c'est top le passé là il ya eu beaucoup de compréhension il ya eu il ya eu beaucoup d'apprentissage aussi allez votre état d'esprit les capricornes l'as de bâton donc là alors quand c'est les arcades mineurs je les garde pas renversé je les retourne votre état d'esprit et ben vous avez envie de passer à l'action vous allez vous avez envie d'aller faire vers la nouveauté vous avez envie de passion vous avez envie de deux choses passionnantes que soit dans le domaine sentimentale professionnelle peu importe vous avez envie de vibrer les amis vous avez envie de feu comme ça dans votre vie et regardez comment vous me mettez en feu moi aussi moi qui suis un signe de feu en plus donc il m'en faut peu hein mais mais bon les amis voyez vous avez envie d'action d'inspiration de vous exprimer de d'être désiré de d'aller vers ce que vous désirez de dominer vous avez envie de d'énergie vive comme ça de créer des choses aussi pourquoi pas il sait très 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 j'adore moi ces énergies j'adore les capricornes franchement ce que l'on attend de vous ce qu'on a magnifique six de bâton soyez fier de vous les capricornes sentez vous victorieux c'est ça qu'on attend de vous soyez fier de qui vous êtes soyez fier de ce que vous avez appris soyez fier de ce que vous avez accompli aussi un maintenant vous êtes libre donc allez-y soyez un peu fou quoi profitez de la vie faites des choses folles peu importe séduisez laissez vous tenter voyez c'est magnifique en tout cas on attend de vous que ici vous 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 félicitiez de ce que vous avez parcouru vous vous félicitiez vous soyez fier de vous aussi que vous ayez confiance en vous aussi ici on a la célébration magnifique franchement alors on continue le conseil qu'on vous donne les capricornes récolter non mais c'est fou un 7 de denier vous avez bien travaillé là regardez les fruits de votre labeur sont mûrs vous pouvez maintenant les cueillir vous pouvez les récolter donc ne résistez pas les amis il ya une belle récolte tienne récompense c'est magnifique l'évolution pour les trois mois à venir la mort à l'envers encore un arcane majeur alors là ça va être un mois très important on en a quand même bon là c'est normal et là on en a trois sur sur six quoi donc c'est quand même un mois très important que des cartes positives pas de pas de carte d'épée donc rien qui va vous prendre la tête clairement que de l'action du désir des voilà de la récolte des envies la spiritualité c'est magnifique alors là l'évolution on a justement l'arcane de la mort renversé et c'est bien qu'on les renverser parce que finalement il va y avoir plein de choses qui vont se détruire en vous en fait tout ce qui a été chagrin désastre etc bouleversement dépression pour certains il y a eu des deuils pour certains vous avez été dégoûté de vous même peu importe et tout là il ya une grosse transformation là il ya un changement pour le mieux et il y a une réorganisation il ya un lâcher prise aussi et il ya un peu la mort et la renaissance donc là vous êtes passé par la mort et là clairement vous allez pouvoir renaître durant ces trois prochains mois c'est magnifique vraiment magnifique la petite surprise du mois donc on va voir si elle est positive ou négative en sachant que même dans le négatif il y a du positif c'est parti compassion magnifique on avait la même carte pour les béliers il me semble alors je vais vous lire la petite interprétation à la carte de la compassion ça ça va vous parler aussi de votre passé vous allez voir c'est franchement top 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 alors la compassion alors les capricornes si vous avez été blessé par quelqu'un votre douleur et votre colère colère sont des réactions justifiées mais si vous vous retrouvez coincé dans le lieu où vous avez été blessé vous pourrez vous pouvez guérir votre coeur en le remplissant de compassion la compassion n'est ni de la commissération ni de l'indulgence elle signifie souffrir avec se mettre à la place de l'autre de l'autre pardon et imaginer ce qu'elle est en train de subir même les personnes les plus méchantes méritent un peu de compassion en fait vous devez plutôt être blessé pour vouloir blesser quelqu'un d'autre bon moi ce que me vient cette carte c'est qu'en fait la belle surprise c'est que là peu importe qui s'est passé dans votre passé peu importe qui vous a qui vous a fait qui vous a fait du mal qui vous avez fait du mal peu importe un là il ya vraiment une prise de recul il ya vraiment peut-être pour certains il ya un pardon peut-être que vous allez voir les choses avec compassion amour vous allez vous dire finalement ça a peut-être été nécessaire de sous de de subir ça ça fait qui je suis aujourd'hui où finalement ça peut-être été nécessaire que je fasse ça ça m'a permis de guérir guérir telle blessure vous voyez les amis donc c'est top c'est très positif j'ai oublié le dos de deck alors je suis très curieuse de voir ce qu'on a là chevalier de coup mais là on a encore de la séduction donc les amis pour ceux qui sont célibataires on peut avoir éventuellement une personne qui vient vous aimer qui vient vous séduire comme ça ou sinon c'est votre énergie à vous c'est vraiment l'envie d'aller vers autrui l'envie de donner de l'amour l'envie de séduire l'envie de de se sentir désiré beau belle etc c'est top cas les capricornes franchement n'hésitez pas à commenter parce que votre votre tirage là il est vraiment super maintenant on va utiliser l'oracle des miroirs et à la fin on terminera avec un message de l'oracle des dragons protecteurs allez on va commencer par une coupe après comme alors c'est parti on a la carte des accusations alors pourquoi et on a la carte de l'instabilité alors pourquoi on a la carte des accusations à peut-être au niveau amical ici on a la carte amitié et on a encore l'instabilité qui revient derrière bon les amis pour certains peut-être que justement au niveau amical comme maintenant vous allez mieux il y en a peut-être qu'ils ne vont pas être contents qui préférez finalement que vous quand vous étiez pas bien instable incertain avec des doutes etc etc parce qu'on le voit vous reprenez de la force vous reprenez du courage donc forcément vous reprenez votre indépendance ok allez on y va on va voir si les quatre sortent allez c'est parti pour un tableau de neuf voilà allez on va regarder ce qu'on a en dos de deck on a le fait qu'on va vous pointer du doigt ou que vous allez culpabiliser les capricorns donc on va essayer de comprendre pourquoi on baisse ça voilà allez au centre nous avons le retard le temps d'arrêt la pause on met quelque chose en stand by on va voir on va voir de quoi donc c'est peut-être ça peut-être que pour certains vous avez laissé certaines personnes de côté et on va vous pointer du doigt on va dire quand il ou il je vais dire il mais ça peut-elle quand il avait besoin moi j'étais là maintenant que ça va mieux bas une calcule plus vous voyez voilà en tout cas là on a un temps d'arrêt avec cette carte du retard c'est parti on va essayer de comprendre on a la carte du retour ici on a encore l'amitié qui revient vous voyez c'est possible qu'il y ait des accusations mais c'est partout pure pure jalousie donc ne vous inquiétez pas les discussions moins de discussions moins de communication avec une personne ou des amis à vous de voir comment ça peut vous vous parler on va examiner ce comportement peut-être que vous aussi vous allez examiner le comportement d'autrui et que vous allez vous dire bah quand j'allais bien la personne elle était beaucoup là pour moi et maintenant que ça va mieux ben comme par hasard on discute plus parce que forcément c'est plus c'est plus intéressant d'entendre les gens se plaindre c'est moins intéressant je veux dire donc voilà on a vraiment le fait de d'examiner un comportement amical de pointer du doigt ou de peut-être qu'on vous pointe du doigt et de mettre un stop à une communication ici j'ai et moi je ressens vraiment que c'est dans dans ce sens là parce que ça va mieux donc forcément ça dérange les amis les êtres humains vous savez qu'ils sont comme ça on a la carte de l'homme et ben oui on a la carte de la projection donc voyez vous avez été dans l'illusion vous avez du mal à vous projeter maintenant au niveau sentimental alors ok vous avez envie de tranquillité vous avez envie de voilà bah oui c'est ça c'est ça vous êtes plus stable vous êtes plus stable dans votre vie vous êtes plus stable intérieurement vous avez moins besoin d'autrui et ben voilà ça dérange ça dérange parce qu'on préférait quand vous étiez pas bien vous voyez on préférait communiquer avec vous quand ça n'allait pas et donc pour le coup je pense que là vous allez examiner la la cette personne ou ces personnes et vous allez avoir du mal à vous projeter dans cette relation vous allez préférer votre tranquillité donc c'est possible que soit on parle derrière vous on vous critique ou soit si finalement c'est vous qui allez peut-être dire les cas de vérité à cette personne ou tout simplement mettre une pause parce que voilà tout simplement c'est pas c'est pas quelqu'un d'honnête c'est pas quelqu'un qui veut votre bonheur finalement allez regardez on à la carte des accusations qui reviennent et on à la carte de la trahison donc vous allez décider de vous protéger de ce genre de personnes ok voilà les amis en tout cas c'est top franchement les capricornes j'adore j'ai adoré faire votre votre guidance et on va terminer avec un message et d'ailleurs j'adore cet oracle donc écoutez bien franchement il va cet oracle va résumer tout ce qu'on a vu avant voilà regardez les amis qu'avons nous grand mère magie je vous réconforte on a la carte numéro 6 alors grand mère magie en ces temps de changement vous attirez à vous d'autres êtres des divinités qui vous apportent réconfort consolation et amour inconditionnel vous êtes entouré d'amour y compris de celui de ceux qu'on appelle les animaux domestiques et qui sont en réalité vos gardiens et vos compagnons bien-aimés ce sont eux qui vous consolent avec leur chaleur ils désirent vous voir heureux et en bonne santé quoi qu'il arrive vous rencontrerez peut-être de nouveaux amis ou bénéficierez de la gentillesse d'inconnus il existe des êtres merveilleux dans ce monde et certains et certains vous ont été certains pardon ah oui je comprenais pas la phrase et certains vous ont été envoyés pour vous apporter réconfort et soutien vous percez pour vous endormir vous avez de la valeur et vous êtes aimé au delà de toute mesure permettez nous de nous approcher et d'entrer attendez vous à de la gentillesse des petits cadeaux et de bonnes surprises lorsque j'apparais votre ancienne manière de considérer la vie s'est évanouie inutile de faire revenir ce mensonge laisser les choses se faire et aborder cette nouvelle étape avec toute beauté dont nous à nouveau pardon nous vous savons capable je veux aussi que vous sachiez que l'heure du changement est arrivé vous passez de l'enfance à une véritable maturité ça revient la maturité c'est une grande chose et nous célébrons cela ensemble avec des amis qui désirent vivement vous rencontrer voilà les amis attendez vous vraiment à rencontrer des belles personnes attendez vous d'avoir un réconfort de vos anges vos guides de lumière un réconfort de l'univers ou de même de vos animaux domestiques un d'accord ici plein de gens et physique terrestre ou astral je veux dire veulent vous voir heureux les amis donc on termine avec ça accepté de recevoir du soutien et de l'amour voilà les amis en tout cas merci infiniment pour votre écoute merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin c'était magnifique je le répète n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire à commenter avec les autres capricornes n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait merci à tous les capricornes qui sont abonnés à ma chaîne et je suis très contente pour vous je vous embrasse bien fort et à très bientôt pour le sentimental bye bye